Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc je reprends les signes astrologiques pour le mois de novembre. Il m'en reste que trois, le capricorne, le verso et les poissons. Et alors on va commencer directement pour les capricornes. Si vous voulez aller voir les signes astrologiques spéciales sentimentales, c'est sur Taromancy Gisèle. Voilà. Donc il y a le bélier qui est déjà sur Taromancy Gisèle. Et là ici, c'est du général. Hop là, décidément, j'en ai plusieurs là qui sont tombés pour mes amis capricornes. Oh, c'est carrément un tirage là. Ok, nouvelle page. Alors, qu'est-ce qui se passe mes amis capricornes ? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ensuite, vous avez la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un nouveau sentiment de paix intérieure. Oh, une nouvelle aventure s'ouvre à vous. Et nous avons la carte de la volonté qui vient vous dire, soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Wow, ça promet pour le tirage. Allez, on y va. Ah, on prend le tarot des anges pour mes amis capricornes pour le mois de novembre 2021. Ouh, la route, la fortune. C'est bien. Fin d'un cycle, début d'un autre. Alors, on nous parle de période de changement positif. On nous dit qu'une situation connaît son dénouement. Ouh, avec succès, le soleil, carrément. Soleil. Donc, fin d'un cycle qui se termine avec succès. J'ai deux arcades majeures ici. Je vais en tirer deux autres là. Alors, le soleil qui vous dit qu'il y a un heureux dénouement, des idées brillantes qui vont vous mener à la réussite. Ayez foi en vous. Donc, comme je vous disais, fin de cycle avec la roue qui tourne. Et on vous dit, on vous promet chance qui va vous sourire. Alors ici, j'en ai plus que deux. J'en ai quatre. Bon, tant pis. Si elles sont tombées, c'est qu'elles doivent vous dire quelque chose. Attention, cinq d'épées. Signature au niveau administratif. Et les épées viennent couper. Attention. Alors, nous avons la carte du huit de feu qui nous parle d'événements qui se précipitent. Alors, on va reconnaître tous vos efforts puisque ça représente le travail. Les bâtons. Et on dit ici que de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, attention parce qu'ici, on a déjà la coupure. Ici, on arrive à une fin de cycle et ça va être avec succès. Et ici, malheureusement, ben voilà, le changement, il est là. Alors, on vous dit d'être modéré avec la tempérance. On vous dit d'être équilibré dans cette situation qui, malheureusement, le changement, pas toujours gai. Donc, amie Capricorne, attention parce qu'ici, il va falloir faire un choix judicieux. On vous dit que vous allez devoir en tirer des leçons de cette situation. Et on nous dit aussi de bien examiner les situations, de bien analyser la situation. Comme je vous ai dit, le 5 d'épée vient apporter une signature au niveau administratif et souvent pour clôturer. Ici, on nous parle d'un travail avec le 8 d'épée, le 8 de feu, pardon, de bâton. Et on vient vous dire qu'il y a énormément de choses qui se passent simultanément, mais aussi que le retard qui était présent va enfin prendre fin. Ensuite, vous avez la carte de la tempérance. La tempérance représente les petites sorties entre amis, les petits voyages. Que dire d'autre ? On vous dit ici d'attendre le bon moment et vous aurez de la coopération et des compromis à faire. Donc, ensuite, vous avez le cavalier d'épée. Mais il aurait dû venir avant, hein, parce que c'est le cavalier qui apporte justement tout ça et qui vient vous dire « Hé là, mon coco, j'arrive à toute vitesse, il va t'arriver ça, ça, ça et ça. » Voilà, donc il aurait dû arriver à temps, avant. Allez, on va prendre le, 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 où est-ce qu'elle est, la boîte ? Je n'ai plus la boîte, ah si, elle est là, hop ça. Je vais utiliser la guidance, il est super beau ce jeu, la guidance de l'univers féérique pour faire, ah ben, le général, hein, on va voir de quoi. Ici, on vient d'avoir une grosse ligne. Ici, on vous dit de vous préparer au changement. On vous dit que vous allez trouver votre juste place et on vous dit d'avoir la volonté de le faire. Fin de cycle. Succès. Il faut garder à l'esprit qu'il faut garder son équilibre, il faut rester dans la modération. Et on a la fin de cycle avec cette 5 d'épée. Et là, on vous dit que le retard, il prend fin. Donc, ça va se précipiter, hein. Alors, on vous dit de vous méfier, mes chers capricornes. Il va falloir se méfier. Pour ceux qui sont célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un. Mais on commence le tirage avec la méfiance. Alors, il va falloir se méfier. Peut-être que cette rencontre, cette personne va vous sembler agressive au premier abord. Et comme vous êtes des personnages, des personnes calmes, posées. Je le sais bien parce que mon chéri, il est calme, il est posé, il est capricorne. Et que moi, je ne suis pas du tout calme et posée. Je suis une ouf. Alors, cette rencontre va vous sembler, vous allez vous en méfier parce qu'elle va vous sembler sauvage. Et on vous dit d'être dans la création et la réalisation d'un projet. Bon, maintenant, il est quoi ? À quel niveau, ce projet ? Artistique. Waouh ! Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, pour ceux qui travaillent dans l'artistique. Bon, rencontrer une personne qui va les aider à réaliser ce projet au niveau artistique. Mais vous allez vous en méfier parce que cette personne va vous sembler un peu sauvage, apparemment. On vous annonce, on vous promet de nouveau. Regardez, la carte de la promesse, nouveau départ. Alors, nouveau départ, nouveau cycle. Et nouveau projet qui commence. Ensuite, au niveau de cette rencontre. Tiens, j'ai abîmé mes cartes, moi, ce n'est pas possible. Alors, avec cette rencontre, on nous parle de conflit. Attention, on nous parle de mésentente et d'incompréhension. Alors, cette création va vous emmener à, peut-être, va vous amener à vous déplacer, à faire un petit voyage pour peut-être faire des recherches au niveau de ce sujet artistique. Donc, vous allez devoir vous déplacer et c'est comme si vous partiez en mission, en fait. Voilà. Alors, par contre, avec cette personne qui va vous aider au niveau de ce projet, eh bien, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Ici, j'ai plusieurs cartes. Donc, je vais en prendre deux. Et là, il me reste celle-ci. Alors, vous allez prendre conscience. Vous allez avoir l'esprit ouvert. Et on va vous amener. Votre intuition va vous donner une révélation. OK. Je vais la mettre là. Alors, orage. Vous commencez le tirage par rapport à cette personne en vous méfiant. Et là, on nous parle de colère, hein, par rapport à ce nouveau départ. Maintenant, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Une nouvelle rencontre avec laquelle, eh bien, que ça ne passe pas bien. Personne ne vous oblige non plus à continuer, hein. Alors, on nous parle de danser avec la vie. Donc, tensions nerveuses, colères et disputes pouvant aller jusqu'à la violence. Attention, hein. On nous parle ici de personnes célèbres, de personnes du spectacle et de fêtes épanouissantes. Donc, il va falloir peut-être que vous fassiez ce voyage, hein, au niveau de ce projet artistique. Et là, vous en avez encore la confirmation. Mais, vous devez vous farcir cette personne avec qui l'entente, eh bien, elle n'est pas fameuse, hein. Alors, ici, vous avez la carte de la lettre qui, elle, vous dit que vous allez devoir signer des documents administratifs, comme je vous avais dit ici, hein. Voilà, elle est là, elle revient, hein. Donc, dès, vous allez avoir des documents à signer et des papiers au niveau administratif et certainement pour clôturer, peut-être, cette entente avec ce partenariat avec qui vous ne vous ententez pas bien. Ou, euh, pour ce projet que vous allez laisser tomber parce qu'il y a trop de conflits autour. Voilà. Bon, allez, on va retirer tout ça. Il parle bien, ce jeu, pour vous, hein. Mais bon, je suis désolée pour vous si vous n'entendez pas sur le plan du travail avec une personne. Alors que ce projet a l'air de bien vous botter, quoi. Voilà. Allez, on va prendre, je vais retirer aussi celle-là. Je vais les mettre sur le côté. On va les laisser, là, comme ça. Allez, on va les voir au niveau sentimental pour mes amis Capricorne. Que je sais pas, style, pour mes amis Capricorne au niveau sentimental. Oups, là, beaucoup trop de cartes, là. Oh, le jeu, il a beaucoup de choses à dire. Allez, on va couper. Voilà. Risque de séparation. Et ça parle aux hommes du signe du Capricorne, hein. Maintenant, si c'est une femme qui est regardée, attention, vous risquez de vous séparer aussi, hein. Attention, attention. Allez, on va. Elle colle un peu, donc. Je dois mettre de la farine. Vous me l'avez déjà dit 150 000 fois. Mais je dois finir absolument mes signes astrologiques parce que je commence les sentimentaux pour mon autre chaîne. Allez, on y va. Il y en a deux qui voulaient venir. Je la prends. Deux. Quatre. Allez, une autre. On va aller chercher par là pour mes amis Capricorne. Et voilà, il va falloir voir clair dans une situation. Il va falloir y voir clair dans cette situation. Je vais mettre ma pierre là. J'ai retrouvé toutes mes pierres. Yes. Alors, séparation finale. Plus rien. On termine là. On se sépare. C'est fini. On nous parle de nouvelles opportunités. C'est génial. Vous retrouvez le moral. Vous voyez, ça va durer dans le temps. On nous dit changement positif. Par rapport à cet échec, vous vous en foutez puisque vous avez réussi. Vous vous séparez peut-être d'une personne de la famille aussi. On nous parle du nouveau projet pour lequel vous allez faire le bon choix cette fois. Le bon choix au niveau des amis. Ça va vous amener une réunion entre amis dans laquelle il y aura peut-être de la miche-miche. Et là, on vous dit que vous prenez de la distance et de la hauteur face à cette situation. Et vous, vous en foutez parce que vous redémarrez ce nouveau projet pour chez vous. Là, on me parle de travail à domicile. Carrément, télétravail. Retour de bâton, c'est l'amour. Voilà. Ça, pour que ça soit positif, c'est positif. Vous vous débarrassez d'une personne qui vous prend la tête. Et vous en rencontrez une autre parce que vous n'avez pas commis la faute. Alors, femme, victoire dans le futur. Donc, dans le présent, là, vous avez une femme. Ou c'est vous, mesdames. Dans le futur, on vous annonce une belle grosse victoire. Vers quoi vous vous dirigez ? Vers leur verdict. Parce qu'on voit, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez rompre avec quelqu'un. Vous en avez marre et vous allez dire stamp. Et là, voilà. Vous entamez une période, peut-être de réflexion, hein, où vous allez analyser la situation. Mais cette carte m'annonce une période de 6 à 9 mois. Maintenant, on peut aller voir par rapport à quoi. Allez, je coupe et je prends sans-dessus, hein, la fin au niveau du foyer, là. Alors, vous allez, le verdict, c'est que vous allez avoir de l'aide de l'extérieur pendant une période de 6 à 9 mois. Et c'est une belle grosse victoire, hein. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Voir clair ? Ah, ben, voilà. Vous y voyez clair. Dans une situation qui vous ouvre la porte à la victoire. Le verdict. Allez, on va en prendre une pour recouvrir. La tranquillité. Super. Bon, ce mois de novembre, pour vous, un Miss Scorpion. Pas Scorpion. Capricorne, pardon. Nickel. Nickel, nickel. Ouverture à la grosse victoire. Vous allez vous débarrasser des gens qui vous prennent la tête. Et le verdict, vous le voyez, c'est la tranquillité. Vous allez avoir de l'aide. Donc, n'ayez pas peur. Et victoire. Vous avez la porte. Vous avez bien analysé la situation. Et vous avez la porte ouverte à la victoire. OK. Bon, que dire de plus ? Je suis à combien de minutes ? Je suis à 15. Je crois que le tirage, il est super beau. Je n'ai pas besoin d'en prendre un autre. Voilà. Amis Capricorne. Je ne sais pas pourquoi les scorpions. Il y a peut-être un scorpion qui pense à moi. Mais, voilà. J'ai scorpion, scorpion, scorpion. Alors, non. Scorpion, c'est déjà fait. C'est dans la playlist des signes astrologiques du mois de novembre. Donc, si vous avez un ascendant en scorpion, pour certains Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Si vous avez des ascendants en scorpion, ça se trouve. La vidéo que j'ai fait pour les scorpions se trouve dans la playlist des signes astrologiques pour le mois de novembre. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de cliquer sur la cloche pour avoir la notification. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada